Salut à tous les amis, ici TheFantasy974, plus connu sous le nom de fantasy en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Salut Bob ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, bienvenue sur le Fanta Bob World pour une partie absolument exceptionnelle du château de Dracula et de Vampire, le Prince des Ténèbres. Avec des invités de marque aujourd'hui mon cher Fanta, des invités marquants et absolument délicieux et délicieuses. Vas-y Fanta. Alors nous avons toute l'équipe d'aventure et parmi eux vous retrouverez le joueur du grenier, très reconnaissable grâce à sa magnifique chemise, d'un très bon choix de skin. Salut Fred, 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 salut Fred, c'est moi. Il a pssi qui est devant ça, avec le délicieux Seb aussi en punition. Oh oui ! Il est où ? Il veut venir sucer votre sang ! Il veut tout sucer, il veut tout sucer, nous avons Maillard qui est avec nous avec ses threads. Merci d'être venu. Salut, je suis 11 et 11 bornes ! Salut, c'est moi ! Ah, j'aurais dit premier, c'est Rogue, moi. Dans Minecraft, le game, il y a justement eu un jeu, aventure Minecraft, il a l'air du méchant dedans, c'est assez rigolo. Et nous avons le délicieux Craig ! Oh là là, il est sublime avec ce grenelèque exceptionnel, bonsoir Craig ! Bonsoir, merci de m'avoir invité, je suis très content de rendre hommage à Twilight, c'est très très important. Oh merde ! C'est cool, là. Et bien sûr, d'autres invités surprise qui n'étaient pas annoncés dans ce teaser, il y a Agent GB qui sera la 7ème personne, merci Agent d'être là. Toujours présent pour sucer ! C'est plaisir ! Mais il est venu, il grattait à la porte, il était un... Oh non, je veux sucer, s'il vous plaît ! Il veut tout sucer. Je vais sucer le game. Pour cette cassette de testostérone, nous avons deux magnifiques demoiselles avec nous et qui feront la 8ème personne. Elles vont se relayer au sein de cette série qui s'appelle donc Le Prince des Ténèbres, Vampire, il s'agit de Téné, salut Ténébi ! Salut ! Voilà, deux millions d'abonnés et personne ne la connaît pourtant. Et deux Emma le Rouge ! Bonsoir ! Et pourquoi Emma la rouge ? Pourquoi pas la rouge, le fait d'ailleurs ? Parce que c'est le rouge, c'est une couleur. Est-ce que tu cacherais quelque chose dans ton... C'est comme Racam le Rouge quoi ! Oui, comme Racam le Rouge également. Est-ce que t'es pirate ? Oh, une pirate et tout, bah chez Bouzouk c'est trop bien. Ah, il faut faire des ARG ! Je sais que vous avez la hype, nous allons faire la série Vampire, il y aura pas mal d'épisodes, vous verrez le jeu, vous découvrirez les sessions, on va sûrement faire les cons, ça va se passer en vocal et ça va commencer tout de suite. Oui ! Fanfan, montre juste derrière, le château de Dracula, la lune rouge de sang et les ténèbres qui envahissent les terres. C'est métal, c'est tellement formidable ! Avec le petit texture pack inclus qui fait une lune rouge magnifique, du plus bel effet. Oui, et puis sur la nuit ça va être assez sympa, vous allez voir. Du plus bel effet. Donc c'est parti ! Allez, on rentre dans la carte. Premier épisode. On rentre dans la carte. On rentre dans le panneau et allons-y. Et c'est parti, on est là, on est dans la petite attente, dans 5 secondes ça va démarrer, nous allons savoir qui nous sommes. Merci Bestof. Ne le dites pas à voix haute d'ailleurs. C'est vrai qu'on est en vidéo. Oh ça y est, c'est parti ! Ok, ok, formidable ! Ah, salut voisin ! On n'a qu'une minute pour faire connaissance ? Une minute pour faire connaissance. C'est des mythes des fings, d'accord. Alors salut, je m'appelle Robert, jamais de... Bonjour ! Je suis la personne la plus inutile du jeu, je ne suis qu'un villageois. Je propose la musique qu'il y a au début de la belle et la nette. Bonjour, bonjour, qui va se faire sucer. Moi ! Moi, 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 moi ! Je viens de faire pomper. J'achète pour 100 écutes, sonnant et trébuchant. Non, mais il ne va rien se passer à tout ça, Samy. C'est un petit village, donc on peut rester calme. C'est pas long de dire quoi, le frère, c'est déjà ? Non, moi, pour le coup, je ne sers strictement à rien, je vous le dis tout de suite. Le village s'appelle Londusboub. Londusboub, d'accord. Et comment s'appellent les villageois, du coup ? Londusbourg ! Londusbourg, excellent ! Le village où on se fait bourrer ! Londusbourg. Nous sommes les Londusbourg, joueurs. C'est le bourreur, dans lequel, en tout cas, j'espère que vous appréciez. Et ça ne va pas tarder à commencer dans cette seconde. Je vous rappelle que votre rôle est sur la droite. Très hyperactif. Et que la cocaïne est dans ce village. Ok, ça y est ! Les vampires, la nuit tombe et les vampires sortent pendant que le village s'endort. Voilà, Manetix. Les ténèbres recouvrent la ville entière. Et que les créatures les plus sombres et les plus twilightiennes sexy qui brillent au soleil s'apprêtent à sucer. Et surtout qu'on va voir les gens danser sur nos corps. Alors ça, c'est absolument... Fini ta phrase ! Fini ta phrase ! La p*** ! Oh my ! Avec Georges Takei ! Donc là, pour les gens du record, il y a le chat qui est ouvert. C'est normal ! Pourquoi vous êtes dans le plumard ? Moi, je suis dans mon plumard. On est bien. On est bien, on est bien. Alors, en fait, le chat est ouvert et on ne peut plus bouger. Et en fait, on attend que les vampires... C'est ça. Alors, à savoir que bien sûr, quand vous êtes innocent et que vous essayez de parler dans votre lit, vous ne pouvez pas parler dans votre lit, à moins d'être l'insomniac ou un bon... Ah oui ! Tu ne peux pas parler maintenant. Les vampires vont tuer quelqu'un. Ok. Tout le monde se tait pour... Ah oui, on attend ! Il reste 22 secondes pour le savoir. Le suspense est intenable ! Allez, 19 secondes. Je ne peux pas bouger la tête, rien. Le drama est insurmontable. Pendant ce temps-là, les... Donc là, ce n'est pas moi. Logiquement, ce n'est pas Bob. Donc, j'ai... Sachant qu'il y a le prêtre. Je rappelle aux vampires que pour voter, il faut viser un genre de panneau imaginaire au-dessus du lit de la victime. Oui, il faut le lit, en fait. La tête de lit, la tête de lit. Vous avez un chact, c'est... Vous avez un chact, vous n'avez pas... L'oreiller aussi, aucun doute. Oh... J'ai vu personne voler au pied, moi. Oh, ils ont de l'oracle, merde ! Oh, non ! Oh, l'oracle ! Oh, ma srect, elle a perdu l'oracle direct. Je n'ai pas eu le temps de prédire quoi que ce soit, de prendre un billet. L'oracle, l'oracle, il s'est fait sucer, il n'a rien vu. Oh, c'est un racle qui a pas eu le temps. Ah, du coup, tu n'as aucune annonce. Je suis content en moi, en général, et là, donc... Ah, merde. Voilà. Perdre... Perdre l'oracle. Tant pis pour vous, mon disque, soyez-vous ! Bon, 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 du coup, c'est la violence. Il faut voter pour... Les gens qui n'ont pas beaucoup parlé durant la nuit à dire de la merde... Il y a déjà un vote. Ça m'a l'air suspect, ça m'a l'air suspect. Moi, je propose Pepito. Pepito ? Moi, je sais juste que ce n'est pas Bob, parce qu'il a bien dit qu'il n'y avait pas le chat. On a fait une partie de test avant, je vous avais expliqué que je ne savais pas mentir, et deux des tués... Tu vas refaire l'erreur de lui. Non, même pas. Il a l'air de se sourire quand il dit ça. Mais t'as rien, tu ne vois pas ma tête. Ça se sent, ça s'entend. Plutôt dans la direction, j'irais plutôt du côté de Crane, moi. Non, c'est vraiment pas mal. Attends, quoi que Fanta a rien dit. Moi, je suis incapable de faire du mal. Fanta a été très, très discret. C'est vrai que Fanta n'en a pas beaucoup parlé. Fanta, je trouve qu'il est souvent... Quand Fanta ne parle pas, c'est louche. Moi, je vote Fanta. C'est quoi cette histoire ? Allez, c'est parti. Moi, je vote Fanta, moi. Moi, je vote Fanta, moi. J'ai pas confiance en toi. Des parties qu'on a faits avant, j'ai tellement pas confiance en toi. Salut à tous, c'est Fanta assassiné. Non, je fais un appel. Je fais un appel. Je sais des choses. Je sais des choses. Ah, c'est l'oracle qui sait des choses. C'est l'oracle, il est mort. Il s'est cramé tout seul. Sauve-moi l'année prochaine. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas qui est le prêtre, mais j'ai envie de lui demander quand même de sauver Fanta. Pas parce que... Parce qu'en fait, c'est lui qui filme et on fait une série sur la chaîne et j'aimerais bien qu'on est mouillé dans la caméra. Ok, donc c'est Bob et Fanta, en fait. C'est Bob et Fanta. C'est vrai qu'il y a un JGB qui dit rien depuis tout à l'heure. Non, mais moi, je peux même vous dire que si on met un message dans le chat, ça me met que tu ne peux pas parler maintenant. Et je ne le savais pas parce que dans les parties de test, j'étais vampire, je vous rappelle. Je ne pouvais pas le savoir. Je l'ai vu par la fenêtre, je vais juste à regarder en face qu'il est d'un seul coup, t'es un seul bouteau-lettre. Comme par hasard, on vote pour toi d'un seul coup, t'es un seul bouteau-lettre. Non, mais c'est Fanta, moi, je vote Fanta, moi. Je vais, je vais, je vais, je vais rester sur un vote fair et safe. Je vais comme un bon vieux villageois de 1806 voter pour la seule femme qui est forcément une sorcière. Excuse-moi, mais je suis pure, je ne suce pas. Oh, 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 bon, la peau, parce que je ne suce pas. A quoi sers-tu dans ce village ? Respectez-moi un peu. Je ne respecte rien du tout. Oh, c'est l'heure de la version. Insomniac, ah, merde. Oh, l'insomniac. Mais putain, mais pourquoi tu t'es pas défendu, Fanta ? Oh, mon Dieu, ils ont tué l'insomniac. Oh, là, là. Pourquoi t'as pas dit que... Mais oui. Oh, là, là, mais Fanta, tu te défends trop mal. Pourquoi tu le dis à la fin ? Tu le dis à la fin comme ça ? L'insomniac juste quand on a voté pour toi, après que tout le monde se soit acharné, quoi. C'est ça. Oh, merde. Bon, ben, on n'est pas dans... J'ai vu des choses. On n'a plus d'oracle, on n'a plus d'insomniac, on est dans la merde, là, les villageois. On est dans la merde. C'est ça, son enfant reste dans le réalisme total, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mort, il ne parle plus. Et le drama est absolu. Putain, on est dans la merde. On est là sur son cadavre. Mais pourquoi t'as rien dit ? C'est ça, c'est ça. La nuit, les vampires se lèvent alors que le prêtre a débouché une bouteille pour aller sur une porte de l'Aubénite. Oh, merde. On espère que l'Aubénite protégera le cadavre. Moi, je pense que c'est ni Bob ni Fred. Il reste Crane et... De toute façon, ça se jouait entre Crane et Fanta, donc on va taper sur Crane. Allez, c'est parti. Quoique Tenebi, elle ne s'est pas bien défendue. Crane et Tenebi, moi, je pense. Et pourtant, j'ai fait preuve de beaucoup de sexisme. J'ai dit qu'on la prendrait parce qu'elle ne suçait pas, qu'elle gagnait 30% de salaire en moins. J'ai été très violent, tu vois. Toujours pour les femmes, de toute façon. Oui, exactement. Toujours là. Non, non, une petite sorcière qui crame, c'est cool. Ça met l'ambiance. Ah ! On danse sur ma tombe ! Aidez-moi ! Il y en a deux ! Non ! De toute façon, je ne suis qu'un humble villageois, donc vous ne ferez pas de victime que ce... Je ne suis pas prêtre, je peux vous le dire tout de suite. Bon bah écoute, tu vas passer la meilleure nuit de ta vie à te faire succéder. Il n'y a que le prince... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je déconseille quand même très fortement à des gens de me... Discord, ils ont censuré son mot, tu sais, ils savaient déjà ce qu'il allait dire. Tu déconseilles des gens de quoi, Fred ? Je déconseille... S'il y avait des vampires primews, je leur déconseillerais de me tuer quand même. Voilà. Parce que t'es l'occultiste ? Oh, je ne suis pas mort ! Le culturiste ! Je ne suis pas mort ! Muscle ! Oh, je ne suis pas mort ! Oh, yes ! Oh, yes ! Go Crane ! Il a juste dansé sur son corps. C'est sérieux ? Non, c'est du mind game ! Attendez, attendez, attendez. Écoutez, Mathieu, c'est Crane. C'est Crane, parce qu'il n'y a que lui qui penserait à faire... Parce qu'il n'y a que lui qui penserait à faire un tel mind game d'une telle intelligence pour pouvoir essayer de briser la psychologie des gens. Il n'y a que lui qui aurait un plan comme ça. Il n'y aurait que toi pour faire croire qu'il n'y aurait un mec qui n'aurait qu'un plan comme ça. Euh, ouais. Donc, du coup, si je suis innocent et que tu m'accuses, ça veut dire que c'est toi le danger. Parce que depuis tout à l'heure, pareil, t'as voté pour Fanta, t'as changé ton vote et tu fais style. Tu veux qu'on la joue comme ça ? On va la jouer grosse bite. Dans ce cas-là, moi, je propose Crane. C'est moi. Et si là, il est innocent, c'est moi qui y passe en train. Moi, j'ai une théorie. Ok, ok. Fanta n'a pas été tué, c'est un suicide. Non, mais on ne peut pas voter pour lui. Bah, tu m'accuses. Parce qu'il n'a rien conclu à l'avance, je l'accuses. Par contre, si c'est pas Crane, Bob, t'invénire. Ou alors Crane, ou alors Crane, on switch tous les deux et on se tombe sur Tenebi. Ah, le mec essaie de... C'est vrai que Tenebi, elle parle pas du tout. Mais moi, je pense Crane et Tenebi, moi, je les sens bien. Moi, je vois bien Bob et Crane. Ils font genre... Bob parle beaucoup. Et d'un autre côté, d'un autre côté, quand ils ont dansé sur ma tombe, quand ils ont dansé sur ma tombe, ils ont fléchi les genoux et il faut quand même savoir comment faire. Donc, je pense que ce n'est pas un noob de Minecraft qui fait partie des Nougarous, tu vois. Tenebi, si tu veux voter contre moi... Bob, il portait du port de Jartel la nuit dernière, je pense que c'est lui. Oh, et j'y ai pris plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux voter contre moi, attends le prochain tour parce que, comme je l'ai dit, si c'est pas Crane, c'est moi qui bouffe. Ok, ok, très bien. Vendu. Et j'aimerais bien savoir comment je peux faire... En plus, on est 5, donc... Ah, bah non, je m'en souviens. J'espère que, voilà, que tu arriveras à dormir le soir après ce... Dans l'honneur. Cet odieux meurtre que tu vas commettre. 37 secondes. Une personne qui a voté pour agent, on ne sait pas qui. Ah non, mais moi, je suis la joie qui ne sert à rien. Avant de bien dormir à cause d'un tel meurtre, je pense que je me toucherai un peu devant la glace. Crane, est-ce que c'est toi ? Oui. Oui, évidemment. Je pense que c'est pas Crane. Non, mais non, parce que Crane, est-ce que c'est toi ? Réponds franchement, je veux l'entendre en ta voix. Mais c'est pas le but du jeu de ne pas répondre. Non, c'est pas moi, de toute façon. Mais si c'était moi, pourquoi je dirais c'est moi ? Non, mais il voulait entendre le timbre de ta voix pour déceler une trace de mensonge. Ta voix, je suis rotée, c'est ça. Pépito s'est suicidé. Oh oui ! Crane ! Oh, bien joué ! Et Pépito s'est suicidé. C'était ça, salope ! Oh là là, le doux. Donc c'était Nébi. C'était Nébi, Bob. Qu'il, de la part de qui ? De la part de Bob. Bien joué, bien joué. Le villageois, les enfants. Bien joué. C'était le hasard. Le villageois, c'est... Merci, merci, merci. Voilà. Alors, on dit que c'était le hasard. La réponse est non, Jean-Michel. Bon, bah du coup, c'est Nébi, je pense. Enfin... Je ne sais pas si c'est Maillard ou Ténébi ou... C'est Maillard, parce que Maillard, il a l'habitude de mentir. Qui est le prêtre ? Je le tais. Ah, il y a encore le prêtre de vivant, aussi. Adi, le cultif, c'est le côté gothique. On peut le savoir, qui est le prêtre ? Bah, moi, je ne suis pas le prêtre, donc je ne sais pas, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le prêtre, je suis un villageois, moi. Moi aussi. Moi, je pense que Bob sera protégé. Oh, c'est gentil. Oh. Ah non, il mind. Il mind, il mind, il fait semblant. Il fait semblant, ne fais pas le con. Il a essayé de le prendre par les sentiments. Il ne va pas me protéger, il va faire semblant de me protéger en disant, je pense que Bob sera protégé. Si Bob est protégé, c'est... Ah, il y a un vampire. Il est venu me voir, il a essayé de se cacher derrière le buisson, mais je l'ai vu quand même. C'est super cette nuit. Et que Bob est protégé. C'était Néby. C'était Néby, je ne pense pas que... Oh putain, j'ai vu quelqu'un dans ma maison, quelqu'un est en train de voter pour moi. Quelqu'un marche. Il était chez moi il y a deux secondes, donc tu es quand même assez fort pour... Il doit se déplacer vite s'il est chez toi maintenant. Ils sont tous nus. Alors, comme j'ai fait un vote de victoire qui a mené à la mort de deux personnes, et que j'ai vu quelqu'un prétendre qu'il y avait quelqu'un chez lui il y a deux secondes ou quoi que ce soit, je pense, à part si Agent GB habite à côté de chez moi, je pense que c'est lui. Sinon c'était Néby. Moi je pense que c'est Agent GB parce qu'il n'aurait pas tout de suite relevé de ce que tu as dit. De la distance. Mais justement ! Mais je viens de voir le mec chez moi et genre dix secondes, dix secondes plus tard, le mec dit il y a quelqu'un chez moi. Dans ce cas-là, je propose Agent GB. Je propose Agent GB et sinon, moi non mais... Non, non, franchement je vous jure, je suis vilajout. Qu'est-ce que j'aurais comme intérêt de dire que Bob est un menteur si je sais qu'il n'est pas un menteur ? Mais non, parce qu'il sait que lui il a raison. Ah non mais moi je suis un villageois, je vous l'assure. Je vous l'assure les yeux dans les yeux faute d'être là. Je le vois, regarde, je ne rigole pas parce que c'est vrai qu'avant j'étais mort de rire, mais là je ne rigole pas, je suis un pur villageois. Ah bah voilà ! Donc c'est Bob, Bob le mytho. Alors non, c'est pas moi, je ferme ma gueule maintenant. J'ai eu un vampire chez moi, j'ai eu un vampire chez moi. Donc il s'est déplacé super rapidement. C'est Tenebi parce que quand j'ai annoncé officiellement que Bob serait protégé et que moi je ne mourrai pas, ou je mourrai parce que je serai la cible des vampires, bah du coup ils ont changé de cible pour aller vers Tenebi. Histoire d'essayer de minder. Alors Tenebi, quel est ton rôle ? D'aller vers Agent GB. Moi je suis prête. Elle a trop hésité ! Non, c'est elle, c'est Tenebi ! Elle était en train de se dire, elle était en train de se dire, elle était en train de se dire. Après être fan, ça n'existe pas ! Moi ce qui me perturbe c'est que Bob a réagi après qu'Ajan a dit que quelqu'un est venu chez lui. Alors je suis villageois et effectivement moi j'avais quelqu'un dans ma maison. Alors après je veux vérifier un truc, regardons ma maison juste, il nous reste 80 secondes. Est-ce que ma maison est celle à côté de celle de l'Agent GV ? Ah oui, le vampire. Donc moi je vois maison de Tenebi, maison de MJ Maillard, attends elle est où la maison, je suis perdue. Cherche ma maison, rapidement, rapidement. Maison de Crane, non ? C'est un rire de Bob. Maison de Crane, non ? Ah mon rire il est nul, laisse-moi tranquille. Attends, 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 attends. Maison de Sutter Cain. J'ai trouvé la maison de Bob, c'est celle qui a le toit violet. Est-ce qu'elle est à côté ? Elle est à côté de celle d'Agent GB, suffisamment proche pour qu'Agent GB fasse la route et donc qu'on le remarque. Donc Agent GB était un villageois et moi aussi nous n'avions pas menti, le vampire nous a bien suivi dans cette proposition. Et j'ai une dernière chose à dire, où se trouve la maison de Tenebi par rapport à tout ça ? Pour faire l'ordre, tu sais, la logique de l'ordre en fait, est-ce qu'elle a suivi les maisons ? Je t'ai suivi Tenebi, j'ai fait pitié. Je sais que c'est toi. Je suis complètement paumée. Coupable, coupable. Oh bien joué Maya, elle a fait ça dans l'ordre inverse des aiguilles du monde. Elle est allée dans ma maison, puis tu as dit Bob est protégé. Donc elle est allée chez Agent GB qui était juste après, un peu plus bas dans la rue. Exactement. J'ai pas suivi le villageois. J'ai été allée dans ta maison, tu m'aurais... J'insiste sur ce point, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'assassinat, je pense que c'est une série de suicides. Ah je pense... Je pense que Crane s'est bien suicidé là. Non mais il est pendu à nos lèvres là, on ne peut plus rien. Il est pendu tout court en même. C'est ça, c'est ça. Bon, brave Jean, je te propose Bob qu'on poursuive Tenebi en disant... Bouuuu ! Bouuuu ! Brave Jean, brave Jean, si jamais c'est Maya qui gagne avec son argumentation de génie, là j'applaudis. Et là, il a manfuck tout le monde. Oh, bien joué ! Victoire de villageois ! Bravo ! Et maintenant, et maintenant Maya, suçons-nous ! Ah non ! Voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode, je tourne juste cette petite vidéo, voilà, enfin cette petite ou trop à part, voilà, pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez que je vous poste l'épisode 2, faites-moi péter les pouces bleus et surtout dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite, on a tourné 5, 4 ou 5 épisodes tous ensemble. Donc voilà, si vous voulez une suite, dites-le moi dans les commentaires. Le code du jour s'affiche à l'écran, voilà, il y a 10% de réduction pour les 10 premiers qui l'utilisent. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez bien, high five ! Abonnez-vous !